La législation européenne sur l'asile et sur l'immigration ne relève pas de la génération spontanée. Ce n'est pas la commission qui un beau jour se réveille, enfin le commissaire, surtout Avramopoulos, qui se réveille un beau matin en disant on va faire ça. En fait, la législation européenne est véritablement fixée, imposée et, je dirais dans de nombreux cas, écornée par les États membres et, malgré, je dirais plutôt, l'intervention du Parlement européen. C'est vraiment la politique de nos États. Je souhaiterais que l'on ne parle pas en permanence de « c'est Bruxelles qui a dit, c'est Bruxelles qui fait », parce qu'en fait Bruxelles fait ce qu'on lui demande de faire. Le meilleur exemple, c'est que nous avons donc des politiques européennes depuis 1999, c'est-à-dire depuis le traité d'Amsterdam. Depuis le traité d'Amsterdam, les États membres sont censés ne plus avoir de souveraineté nationale. Les États membres, donc, n'ont pas de souveraineté nationale absolue sur la gestion de frontières, sauf au moment de l'entrée, les contrôles qui sont les et la délivrance des titres de résidents. Et encore que la délivrance des titres de résidents est également liée aux politiques européennes, politiques de migration familiale, politiques d'asile. Ils doivent transposer les directives dans la législation nationale, c'est vrai, mais on a pu constater qu'au moment de la transposition, il y a des débats importants au sein des États membres pour essayer de faire en sorte que les dispositions les plus favorables soient, en général, traitées ad minima. Et ils doivent appliquer... Alors là, c'est le seul point sur lequel ils ne peuvent pas échapper aux règles. Ils doivent appliquer directement les règlements, en l'occurrence, pour ce qui nous intéresse, c'est le règlement Eurodac et le règlement Dublin. Dans cette période, au début de cette communautarisation des politiques d'asile et d'immigration de l'Union européenne, nous avons eu un premier texte qui est la directive sur le droit au regroupement familial. Ce texte a été adopté en intergouvernemental, c'est-à-dire avec les ministres de l'intérieur des différents États membres, le Parlement n'étant en fait d'intervenant que sous forme d'une consultation et donnant son avis, mais n'étant pas parti à la décision. Alors la Commission avait présenté... C'est un exemple qui me paraît significatif. La Commission avait présenté un texte qui reprenait franchement toutes les bases de normes de droit défendant l'idée du regroupement familial comme étant un droit fondamental. Les États membres l'ont balayé, et il a fallu en fait plus de trois ans pour parvenir à un consensus qui était finalement une conception à minima de la notion de regroupement familial, qui n'était plus un droit pour les migrants, qui était en fait une possibilité qui pouvait leur être offerte par des États généreux qui, en général, ont essayé de limiter toutes ces possibilités. La deuxième série de textes, qui ne nous concerne plus directement aujourd'hui, c'est le premier paquet d'asile européen commun. Les États membres, là aussi, ce sont alors avec les quatre directives que vous connaissez, c'est-à-dire la directive accueil, la directive qualification, la directive procédure, et la directive sur la protection temporaire, et deux règlements, Eurodac, Dublin, un fonds, le fonds pour les réfugiés. Donc, dans ce paquet qui était proposé par la Commission européenne, là aussi, il y a eu des débats qui ont conduit les États membres à systématiquement restreindre les droits des demandeurs d'asile. Mais, et surtout, à avoir des transpositions qui ne conduisaient pas, finalement, à un socle homogène, commun, et donc créant des différences de situation pour les demandeurs d'asile selon le pays dans lequel ils se présentaient. Et je ne parle même pas de l'application du règlement Dublin, mais le traitement des demandeurs d'asile en Belgique, en France, en Italie, en Allemagne, sont fort différents et peuvent justifier, enfin, peuvent conduire certains demandeurs d'asile à faire des choix de destination plutôt que d'autres, donc à conduire à ces fameux mouvements secondaires, c'est-à-dire ces personnes qui, arrivant actuellement en Grèce, ne veulent pas rester en Grèce et ont essayé d'aller en Allemagne, ne parvenant pas à aller en Allemagne, sont allées en Autriche. D'Autriche sont passées et sont remontées éventuellement vers les pays scandinaves. Donc, c'est un asile à géométrie variable et non pas un asile commun, à la différence de l'objectif qui était fondé. Alors, l'intervention du Parlement européen à partir de l'application du traité de Lisbonne a un peu changé la donne, mais parce que le Parlement est, à ce moment-là, immédiatement co-décideur avec les États membres. Donc, ce sont des affrontements, quand le Parlement a décidé de défendre les droits des migrants, ce sont des affrontements entre les deux instances dont le Parlement ne sort pas toujours vainqueur, mais dont les conseils des ministres ne sortent pas totalement vainqueur non plus, c'est-à-dire qu'on essaie de préserver quelques droits. Et tout cela s'est fait dans un climat où les États membres faisaient remarquer que le nombre de migrants sur le territoire européen augmentait trop, quelle que soit la nature de cette migration, et que, surtout, les retours ou le départ de ces migrants européens étaient absolument insuffisants par rapport aux objectifs qui avaient été fixés. D'où l'origine de cette directive, la fameuse directive retour, que tout le monde connaît au moins de nom, et dont l'objectif était simple, améliorer l'efficacité de la politique de retour. Alors, Olivier, tu disais qu'il y a eu un premier rapport en 2014 qui ne donnait pas de chiffres, mais il y a quand même un chiffre qui est donné systématiquement par la Commission européenne, c'est que le nombre de retours est insuffisant. C'est-à-dire que le nombre de retours effectifs par rapport aux décisions de retour est très largement insuffisant et est aux alentours de 40%. Pour la Commission européenne, pour les États membres, c'est effectivement insuffisant. Donc la directive retour devrait participer à ce phénomène d'améliorer, si je peux dire les choses, d'améliorer l'efficacité du système, encore que, quand on voit les rapports depuis trois ans, ça n'est pas plus efficace, c'est-à-dire que le nombre de retours ne s'accroît pas, d'où tout un ensemble d'autres mesures qui sont prises à côté, comme la multiplication des accords de réadmission, ou les accords avec les pays tiers, et ainsi de suite, mais ça, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Deuxième élément important, et celui qui a créé le plus, je dirais, le plus grand choc dans le monde associatif, c'est la refonte du paquet asile. Dans la Commission européenne, considérant que l'ensemble des textes de l'asile n'étaient pas appliqués de façon homogène par les différents États membres, a décidé qu'il fallait restructurer l'ensemble de ces textes. Donc nous avons eu une refonte qui s'est terminée en 2013, et la transposition de ces textes a eu lieu en 2015 pour tous les États membres. Ce qui est apparu dans cette refonte, qui était particulièrement préoccupant, c'est que pour la première fois, dans une directive, dans la directive accueil, il a été prévu de cadrer l'usage de la rétention par les États membres, mais ce faisant, il a été introduit dans les textes de directive accueil, donc les textes de loi européenne, que la rétention était un instrument de gestion normal des demandeurs d'asile. La qualification, il y a des limites qui sont tout à fait heureusement présentes, c'est-à-dire que nul ne doit être placé en rétention au seul motif qu'il demande une protection internationale. Cela doit être une mesure de dernier ressort, après qu'il a été établi qu'il n'y avait pas d'autres mesures moins coercitives. Cela doit être une mesure individualisée, mais ça s'applique aux mineurs, ça s'applique aux personnes vulnérables. Et quand on regarde les motifs de la détention des demandeurs d'asile, vous constatez qu'on a beau dire que ça doit être une mesure de dernier ressort et que ça ne doit pas s'appliquer aux motifs que l'on demande l'asile, vous voyez qu'en fait, cette mesure peut être prise pour vérifier l'identité ou la nationalité des demandeurs d'asile, pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection. Donc en fait, on est en train de mélanger le jugement sur la situation, sur la validité, sur la recevabilité du dossier, et on place en rétention ceux pour lesquels on n'est pas tout à fait sûr ou le temps d'examiner la recevabilité, parce qu'il y a un risque de fuite potentiel. Pour statuer dans le cadre d'une procédure sur le droit d'entrée sur le territoire, nos amis de l'ANAFÉ connaissent bien la question, lorsque le demandeur est placé déjà en rétention dans le cadre d'une procédure de retour, donc ça n'est pas très extraordinaire, et lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige, mais aussi conformément à l'article 28 du règlement du Blin. Qu'est-ce qu'on observe ? Que finalement, le placement en rétention est une façon de pouvoir gérer, traiter les dossiers de demandeurs d'asile, et de prévenir dans un certain nombre de cas leur installation sur le territoire, ou de préparer leur retour. Parce que dans ces textes-là, nous avons bien sûr la prévision concernant la détention que je viens de vous citer, mais nous avons également la notion de risque de fuite. Le risque de fuite, il n'y a pas véritablement de définition. L'existence de raisons fondées sur des critères objectifs qui sont définis par la loi, et en fait par la loi nationale. Donc en fait, vous transposez le risque de fuite dans la loi des différents États membres de l'Union européenne, vous avez des conceptions de risque de fuite qui sont totalement disparates. Dans la directive retour, en fait, on a le même type de définition. Par extension, on en arrive à dire, le risque de fuite touche les migrants qui sont arrivés dans un pays où le règlement Dublin les oblige en principe à présenter une demande d'asile, mais qui ne veulent pas rester dans ce pays-là parce que ce n'est pas le pays qu'ils visaient. Donc il y a un risque de fuite. Il y a un risque de mouvement secondaire, ils risquent de quitter le pays. Il y a un risque de fuite dans quel cas ? Lorsque ces migrants arrivent dans un pays qui applique une liste de pays d'origine sûre, et qu'ils sont originaires de pays sûrs, et que donc il y a possibilité pour eux de ne pas voir leur demande d'asile acceptée. Il y a un risque de fuite, c'est-à-dire d'aller voir dans un pays qui n'a pas la même liste de pays d'origine sûre. Il y a un risque de fuite lorsqu'ils viennent d'un pays tiers sûr. Alors nous allons avoir dans la prochaine législation sur l'asile, des listes de pays tiers sûrs qui vont venir s'ajouter à la liste de pays d'origine sûre. Donc il y a un risque de fuite dans ces cas-là. Il y a un risque de fuite, en fait il y a un risque de fuite chaque fois qu'un demandeur d'asile pense que son dossier risque de ne pas être accepté. C'est-à-dire qu'il risque de ne pas voir son statut, le statut lui être accordé. Et puis il y a un risque de fuite, alors je passe sur les détails, il y a un risque de fuite dans les projets de législation européenne qui nous sont présentés depuis quelques temps. D'abord dans le règlement Dublin futur, le Dublin 4 dont parlait Caroline Mayary tout à l'heure, dans le Dublin 4, les états membres, si c'est la commission qui emporte le projet, les états membres de premiers pays d'arrivée sont obligés de se prononcer sur la recevabilité des demandes. Et donc s'ils se prononcent sur la recevabilité des demandes et que les demandeurs sont jugés recevables, à ce moment-là ils peuvent éventuellement appliquer le règlement Dublin et prêter les demandes d'asile. S'ils estiment qu'ils sont débordés, est-ce que vous imaginez qu'ils vont juger que la plupart des demandes sont recevables ? Et donc il va y avoir un risque de fuite des personnes qui arriveront au titre de Dublin, sous Dublin 4, parce qu'ils savent que de toute façon ils seront renvoyés. Ces états n'auront pas d'autres moyens que de les renvoyer. Et c'est le règlement Dublin futur qui l'imposerait. Donc nous sommes dans une... Et l'application de cette logique apparaît dans un certain nombre de pays. Alors je ne reviendrai pas sur les hotspots qui quand même à l'origine étaient conçus pour permettre la relocalisation. Donc c'était un lieu d'accueil avec des formes qu'on peut trouver détestables, mais qui devaient permettre la relocalisation. Dorénavant, ce n'est pas du tout la fonction des hotspots. C'est d'être en fait des lieux préparant le renvoi vers la Turquie. Mais il y a dans d'autres états membres, en fait, des mesures, comme par exemple en Allemagne, où vous avez une hiérarchie des catégories de demandeurs d'asile. Vous avez ceux qui paraissent tout à fait habilités comme des Syriens, encore que dans des pays comme, je crois que c'est aux Pays-Bas, ils ont renvoyé des Syriens. Non, en Bulgarie, on renvoie des Syriens. Mais en Allemagne, il y a un classement. Selon que vous venez d'un pays d'origine sûre, d'un pays tiers sûr, ou d'un pays pour lequel le taux de reconnaissance est relativement élevé. Si vous venez d'un pays d'origine sûre, d'un pays tiers sûr, ou pour lequel le taux de reconnaissance est faible, vous allez être placé dans des lieux dits d'accueil, qui sont en fait des lieux d'assignation à résidence, des lieux de contrôle, des lieux dans lesquels vous n'avez pas de liberté. Vous n'avez de toute façon pas en Allemagne la liberté de vous installer où vous voulez quand vous arrivez. Vous êtes assigné à un land, et dans ce land, vous êtes assigné à un lieu d'accueil. Mais vous avez en plus cette hiérarchie selon la nature de votre demande, selon votre origine, selon le lieu d'où vous venez. Vous avez la même chose, par exemple, au Danemark, où les Irakiens sont placés directement dans des centres de détention, de rétention, mais qui sont en fait des centres de détention, pour les inciter à coopérer à la préparation de leur retour. C'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse a priori que de toute façon, ils n'obtiendront pas le statut. Et c'est vrai que la reconnaissance du statut pour des Irakiens n'a pas cessé de chuter au cours des derniers mois. En Suède, on anticipe le retour des déboutés. Oui, on anticipe le retour des déboutés, on les place en rétention avant même la procédure de retour. Et mieux encore, on les place en rétention pendant la procédure d'asile, parce que ce sera plus facile pour, à ce moment-là, exécuter la décision de retour. Donc nous avons, en conclusion, 30 secondes de plus que la minute, si tu veux bien clair. En conclusion, la rétention est devenue un instrument banal de gestion du demandeur d'asile. C'est le signe que, par nature, le demandeur d'asile est suspect et d'accord, qu'il n'a pas vocation à rester. Et le fait de dire que le demandeur d'asile n'a pas vocation à rester pose problème dans la mesure où, en plus, dans un futur directif qualification, il sera, pardon, règlement, excusez-moi, dans le futur règlement qualification, dans cette réforme de l'asile qui se dessine, on va faire en sorte que les réfugiés, ayant obtenu un statut, soient le plus vite possible renvoyés dans leur pays lorsque la situation dans ce pays a changé. C'est-à-dire précariser le statut de réfugié, ce qui est une rupture majeure par rapport à la conception que nous avions du statut de réfugié auparavant. Ce phénomène va être amplifié par les procédures qui vont être mises en place, notamment la procédure accélérée qui sera utilisée pour les pays d'origine sûre, pour les pays tiers sûr. Je ne reviens pas sur le règlement Dublin. Et en plus, comme effectivement, il y a de nombreux demandeurs d'asile, un peu plus qu'au cours des dix dernières années, on l'a vu avec l'exposé sur la France, la localisation, les lieux dans lesquels on peut les installer, commencent à se raréfier par rapport à la population. Et donc, ce n'est pas la transformation des hôtels comme on le fait en France, mais c'est l'utilisation de véritables prisons, d'anciennes prisons ou de parties de prisons. Donc en fait, nous avons un enfermement qui physiquement devient de plus en plus comparable à la prison. Et ça va poser des problèmes de respect des normes matérielles et au point que le CPT est en train, le comité de prévention de la torture, le Conseil de l'Europe, sont en train de réfléchir à toute une série de lignes directrices concernant la rétention des migrants, au moins sur le plan matériel pour que les conditions d'enfermement ou de rétention soient dignes et respectueuses des normes internationales. Et ça me fait penser à la mission que nous avions faite à Malte, Claire, nous avions posé la question du droit, mais ce qui nous avait particulièrement choqués aussi, c'était les conditions dans lesquelles les migrants étaient enfermés. Les conditions dans lesquelles les migrants étaient enfermés, la façon dont les jeunes, les enfants, les familles étaient mélangés les uns avec les autres, sans séparation, sans intimité, où les enfants n'avaient pas d'accès à l'éducation, alors que c'est une norme européenne, tout migrant, tout enfant migrant doit avoir accès à l'éducation. Et donc, on tente à revenir vers ce que nous estimions être quelque chose de quasiment moyenâgeux par rapport à l'accueil des migrants, et c'était en 2004, et progressivement, on a le sentiment que finalement, le migrant est tellement un moins, tellement peu important, tellement gênant, qu'on va vers des normes qui sont dégradées et qui contribueront en fait à des situations de non-droit, j'allais dire de mal-droit, si on peut dire les choses ainsi, concernant ces personnes, et notamment les demandeurs d'asile. ce n'est pas l' homeowners d'avoir thou verté! Sous-titrage ST' 501